... Alors, bonjour, bon après-niveau, bonsoir, dépend du l'heure à laquelle vous avez regardé cette chronique. Comme promis, je vous donne les trois titres de cette semaine, les indispensables. Alors, vous allez avoir l'événement, c'est même pas l'événement de la semaine, c'est l'événement de l'année, puisque chaque année, on donne une révélation, on dévoile la révélation française du polar, et bien la révélation française du polar, cette année, c'est clairfavant avec le tueur de l'ombre aux nouveaux auteurs. Alors, c'est ce que je dis, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que j'en ai rarement lu comme ça, c'est-à-dire qu'elle va vous plonger, vous devenez un serial killer, vous commencez à prendre du plaisir à être un serial killer, vous commencez à... un grand, grand émotion en dépeçant les gens, je ne vous dis pas ce qu'on fait avec un intestin. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que si vous êtes tout seul, alors, vous fermez vos volets, vous fermez à clé, vous achetez un berger allemand, limite un mari, parce que... et vous verrez qu'un mari, ce n'est peut-être pas suffisant non plus, vous allez être complètement pris par cette histoire, par cette femme qui bat les Américains sur leur terrain. Page 285, tout bascule, tout bascule, vous verrez, c'est énorme, la conclusion, je ne vous dis pas, elle finit, ce qui est très rare, sa fin de polar est exceptionnelle, donc, allez-y, clairfavant, le tueur de l'ombre aux nouveaux auteurs, et si vous voulez en lire encore plus, vous lisez l'auteur intime qui est en la collection, point. Autre indispensable, et bien c'est Moi Malala, chez Calman Levy, qui est un livre. Alors Moi Malala, on refera une chronique dessus, mais c'est juste pour vous rappeler que c'était cette petite fille de 11 ans, folle d'école, de lecture, et qui a eu une tentative d'assassinat alors qu'elle était à l'école par les talibans, elle va y échapper, elle a reçu une balle dans le crâne, et là, dans ce livre, elle raconte son histoire, ils sont forcés de se tirer à Birmingham, elle raconte, elle a des chances d'être prix Nobel de la paix, en tout cas, c'est elle qui le mérite, c'est son combat pour les femmes, le combat pour le Pakistan, le combat pour l'intelligence, c'est une bonne échelle de valeur pour les révolutionnaires et les courageuses de salon qui fleurissent en France actuellement. Autre événement, alors là, je vous conseille de vous dépêcher, c'est l'histoire passionnée de la France de Séville, chez Perrin, aux éditions Perrin, parce que c'est un gros gros livre, je ne suis pas sûr qu'à Noël, il en reste, donc prenez-le, déjà, c'est l'histoire qu'il faut avoir chez soi, c'est un truc exceptionnel en la mesure, c'est incroyable, mais c'est une histoire chronologique, vous voyez, et puis c'est une histoire incroyable, c'est-à-dire que vous avez Clovis, Napoléon, Louis XIV, vous voyez, enfin c'est incroyable, maintenant il n'y a plus, c'est, c'est pas, c'est culturellement incorrect, dans la mesure où, bah, ils disent ce qu'il y allait, ce qu'il n'y allait pas pour chaque époque, pour, c'est pas, c'est pas béni, oui, c'est pas, voilà, c'est, une fois que vous avez fini ce bouquin, vous aimez la France, et c'est pour moi un indispensable de toutes les familles à faire lire à tous les enfants à partir de 15 ans. Voilà les trois résumés, surtout pour le clairfavant qui est vraiment la révélation de l'année. A bientôt.